La situation se complique encore un peu plus pour Justin Trudeau. Il y a bien sûr les sondages catastrophiques depuis près d'un an, 20 points d'avance aux conservateurs, de nombreux départs dans son entourage. Et voilà maintenant que des députés libéraux tentent de lancer une fronde contre leur chef, contre Justin Trudeau. Tellement leur situation leur semble désespérée. On en parle avec Guillaume Saint-Pierre, qui est le chef du bureau d'Ottawa au Journal de Montréal et de Québec, et aussi Christopher Nardi, qui est courrieriste parlementaire pour le National Post. Bonsoir à vous deux, merci d'être là. Guillaume, je commence avec toi. Quand on met ça bout à bout, le Turn of Star, CBC, Globe and Mail, ont tous trois parlé de ce début de front. Qu'est-ce qu'on en sait? Il y aurait une vingtaine de députés au moins qui seraient impliqués là-dedans? Ce serait une quinzaine, vingtaine de députés. On me dit qu'il n'y aurait pas de ministre. Par contre, ça, c'était une grande crainte du bureau du premier ministre. On me dit qu'il n'y a pas de ministre. Surtout, je pense que j'en comprends, des députés de l'Atlantique. Vous vous souvenez que quand il y a eu le débat autour de la taxe carbone, c'était venu de l'Atlantique. Cette espèce de... La taxe carbone qui a été abolie sur le mazout, c'était quelque chose qui était très impopulaire. Alors, on me dit aussi qu'il y a des députés, possiblement du Québec, qui seraient partis aussi de la fronde. Alors, il va falloir voir si ça fait boule de neige. On a vu qu'il y a Charles Casey, un député, dès le du précédent, qui vient de sortir publiquement sur CBC il y a quelques heures. Alors là, c'est une toute petite boule de neige. On va voir à quel point ça grossit. Et Christopher, bon, effectivement, il y a 100 quelques députés libéraux, mais c'est quand même, si mon compte est bon, à peu près 17 % du caucus, ce qui n'est pas rien. Christopher, quelle évaluation vous faites de ce début ou de cette fronde en ce moment? Bien, les gens un peu plus réussis, on pourrait dire, que celle qui avait été lancée par un autre député de l'Atlantique, Wayne Long, en juin, qui avait appelé pour la démission du premier ministre, et ça l'a fait l'effet de rien, de poète, poète, poète. Alors, cette fois-ci, on voit qu'il y a une organisation. Mais Paul, je dois dire, c'est assez particulier, ce qui se passe en fond. Les députés qui organisent cette fronde-là, on ne sait pas exactement qui, il n'y a pas vraiment de traces écrites. On m'a raconté aujourd'hui que c'est essentiellement un député qu'on appelle un autre, qui lit, lui, qui lit, désolé, trois lignes de cette lettre qui existent peut-être ou peut-être pas, et ensuite leur demande de s'engager sans rien signer ou peut-être de signer un papier vierge. Mais cette lettre, ce fameux papier, on ne sait pas, ne quitte jamais le bureau où il est. On ne sait pas trop qui est derrière. Alors, c'est quelque chose qui se prépare, mais qui est vraiment particulier. Et on voit bien que les gens qui l'organisent ne veulent pas sortir avant qu'ils soient prêts à livrer ce message-là, autant publiquement qu'au premier ministre, Justin Trudeau, ce qu'ils n'ont évidemment toujours pas fait. C'est vrai, c'est assez particulier. Mais d'après vous, Christopher, on assiste à quoi, là? Quelqu'un qui tente de créer un mouvement ou c'est comme un sous-marin qui va sortir de l'eau, puis à ce moment-là, on verra à quel point il est imposant? Je pense que c'est les deux en même temps, en fait. C'est beaucoup des députés de l'Atlantique. Aussi, je crois en comprendre, beaucoup plus de députés qui ont décidé de ne pas se relancer. Donc, effectivement, Paul, ils n'ont pas une tonne à perdre dans ce débat-là et essaient d'en recruter. Mais on m'a clairement dit, on n'a pas tenté de rejoindre des membres du ministre du cabinet de M. Trudeau. Donc, déjà là, on perd des appuis importants. Et je pense qu'on n'a même pas appelé tous les députés, en fait, à l'extérieur du cabinet parce qu'on sait qu'il y en a qui vont toujours être favorables au premier ministre. Donc, c'est une fronte qui s'organise, on dirait, parmi ceux qui sont déjà frustrés ou qui ne se représentent pas. On verra si, dis donc, ça peut s'étendre au-delà de ceux qu'on reconnaît au sein du parti, déjà comme des « quote-un-quote » frustrés. Yon? Bien, on va voir si le sous-marin sort de l'eau la semaine prochaine au caucus parce que ça va être là vraiment le vrai test. Cette semaine, la Chambre ne siège pas. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir une rencontre à Ottawa. Tous les députés vont converger à Ottawa, les ministres aussi. Alors, ça, c'est le mercredi matin. Alors, on sera là mercredi matin pour récolter les commandes. Et lundi aussi, par le mar. On va faire beaucoup de corridors pour essayer de comprendre un peu l'importance de ce fait de fraude et ce qui risque d'en retourner. Dites-moi, j'ai une question pour vous deux. Christopher, je commence avec vous. On entendait hier, son entourage l'a dit, M. Trudeau est déterminé, il veut rester là, il veut être là pour les prochaines élections. Mais est-ce que la vraie question, est-ce qu'il pourra être là? D'après vous, quelle évaluation vous faites? Christopher, d'abord. Ça va dépendre, encore une fois, de si la fronte prend de l'ampleur. Il n'y a pas de mécanisme, Paul, pour que son caucus l'expulse formalement. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il faut aussi considérer que la machine libérale, en ce moment, n'est pas tout à fait prête pour une course à la chefferie. Il n'avait même pas de chef du parti, l'administration du parti, jusqu'à il y a quelques jours, de directeur national de campagne. Alors, déjà, ils sont à peine prêts pour une campagne, une course à la chefferie. Ce serait encore plus difficile. Donc, je pense que c'est la question qui se tergiverse beaucoup à l'interne. Est-ce qu'on peut même renverser le chef sans avoir de personne qui est prête à prendre sa place dans le cas d'un gouvernement minoritaire ou un parlement où l'élection peut être déclenchée n'importe quand? En même temps, dans l'histoire du Parti libéral fédéral, Jean-Chrétien, Paul-Martin, confidence Christopher et Guillaume, mes cheveux gris en témoignent, je couvrais John Turner en 88 et pendant un vol entre Montréal et Winnipeg, les gens autour de Jean-Chrétien ont tenté un putsch pour le faire sauter en pleine campagne électorale. Guillaume, est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Est-ce que c'est réaliste de le penser? Bien, c'est ça la différence. C'est qu'en ce moment, il n'y a pas le dauphin, il n'y a pas d'alternative. J'ai un peu l'impression que c'est ça qu'il se cherche, ce groupe-là. Il se cherche un sauveur de certaines façons, quelqu'un avec qui ils vont pouvoir travailler peut-être pour remplacer M. Trudeau. Mais à ce que je sache, il n'y a pas de Paul Martin qui attend derrière la clôture comme ça jusqu'à que Justin Trudeau quitte. Alors, à mon avis, ça reste encore le parti de Justin Trudeau, en bonne partie. En 2015, il aurait suité ce parti-là. Et il y a beaucoup de députés qui lui doivent encore son allégeance, si on veut. Et puis, c'est ce qu'on voit, ça prend extrêmement de temps avant que quelconque front s'organise. Ça fait plus d'un an maintenant que les sondages sont extrêmement mauvais, que les députés entendent à la porte qu'ils ne peuvent pas gagner avec M. Trudeau. Et M. Trudeau s'accroche et il continue d'avoir beaucoup de députés qui sont derrière lui. Avant de se laisser, on voit les portraits des potentiels. Il faut toujours rappeler, il y a une règle non décrite d'alternance au Parti libéral. Un chef du Québec et ensuite un autre qui viendrait du reste du Canada. Donc, en principe, ce serait le tour du reste du Canada. Mais François-Philippe Champagne, c'est un sacré de polychinelle qui va se lancer. Mark Carney, vous en pensez quoi? Et j'ai une autre question pour vous, parce que vu de loin, je m'interrogeais ce matin, il y a un an, un an et demi, on se disait, c'est Mme Freeland qui va remplacer Justin Trudeau. Elle ne semble plus dans l'équation des spéculations. Christopher, comment on explique ça? Mme Freeland, elle n'est pas populaire. C'est très simple, Paul. Elle n'est pas populaire. Les gens ne s'accrochent pas à elle. Les gens n'aiment pas nécessairement l'entendre. Elle n'a aucun groupe d'âge sur les sondages que j'ai vus qui avaient été faits sur un parti libéral hypothétiquement mené par elle qui la mettait en honneur contre Pierre Poilier. Et je pense qu'elle commence à comprendre ce message-là. Et c'est aussi un secret de polychinelle, Paul, que Mme Freeland, elle est intéressée par une carrière à l'international. Elle aurait voulu être la prochaine quête de l'OTAN. Elle ne l'a pas été. Mais c'est cette carrière-là aussi qui l'intéresse. Mark Carney, bien lui, j'aimerais beaucoup qu'il se décide. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a la rumeur qu'il se présente à la chefferie du Parti libéral, Paul. Et ça fait plus de 10 ans qu'il laisse traîner des miettes ici et là. Il lance un livre, je pense, au début de 2025 qui, le titre, je l'oublie, mais semblait vraiment être comme le titre d'une campagne, d'une plateforme électorale. Peut-être que celle-ci est la bonne, mais j'ai vraiment hâte qu'il se décide parce que ça fait plus de 10 ans qu'on l'attend. Guillaume, le mot de la fin. En même temps, il se fait tard. Le gouvernement peut tomber demain matin, puis le Parti est en miettes. C'est comme un chef qui essaie de reconstruire un avion en plein vol alors qu'il manque un moteur puis une aile. Qui veut vraiment de ce monde-là? L'image est forte. Quelqu'un disait, le Parti libéral, c'est comme une voiture de course dont le moteur fonctionne mal. Et là, il y a un des pneus arrière qui perd de l'air. Alors, c'est pas très confortable au moment où la course s'annonce bientôt. Guillaume, Christophe, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous à vous bilan. Merci pour votre éclairage à suivre la semaine prochaine, entre autres. C'est ce que je comprends. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci à vous.